Sous-titrage Société Radio-Canada Non, parce qu'en plus, je vraiment sympathise beaucoup avec votre cause, la cause. Ce soir, je veux dire, moi aussi, j'aimerais mieux mourir que de pogner le sida. C'est les sans-abri. C'est les sans-abri. Au moins, les sans-abri, je suis vraiment pour les sans-abri. C'est les sans-abri. C'est les sans-abri. C'est pas les sans-abri. Paranonyme. Paranonyme. Moi, mon père, c'est un drôle, les gars. Mon père, c'est un gars, ça veut même pas dire l'heure. Toutefois, j'entends le soir, elle disait, « Est-ce que c'est quelqu'un qu'il est? » C'est un gars qui avait une grosse constitution physique à part de ça. Il pouvait manger, il pouvait digérer n'importe quoi. Un moment donné, j'ai demandé un bicycle. « M'as-tu en chier, un bicycle? » Vous avez déjà senti déprimé, négatif, misérable, puis vous étiez même pas en Gaspésie. J'allais jouer là en fin de semaine. J'allais jouer dans un club discothèque. Trouvé le monde pas mal facile d'approche. J'aurais pu me battre au moins deux, trois fois. Les filles, elles sont rendues jeunes dans une discothèque, hein? C'est fin, elles sont rendues jeunes dans une discothèque. J'ai pas eu peur de pogner la MTS, j'ai eu peur de pogner la picotte. Malheureusement, j'allais voir le spécialiste des maladies transmises silencieusement. Les gars, j'allais avoir un échantillon de mon sperme, un échantillon de mes urines, un échantillon de mes selles. J'avais pas le temps, j'ai laissé mes shorts. J'avais pas le temps, j'avais pas le temps, j'avais pas le temps. Ça te fait connaître le monde, t'sais, ça te fait... Au moins, à ce temps, je me promène, je vois un gars sur le bus, j'arrête mon char, puis je bords mes portes. Couché dans un motel... Couché dans un motel à 20 Zimbia, ça. Pas de film. Vraiment, le couple d'à côté, pas mal de fun. T'sais, genre, t'as un motel, les couples à côté, t'as jamais vu, mais t'as l'impression de les connaître comme il faut. T'sais, t'as rencontre le lendemain matin après le déjeuner, puis t'as dit, salut, bien mangé. Non, j'avais l'impression d'être là à un moment donné. Quand il y a eu fini, je me suis veillé, j'allais prendre ma douche. Ça va, la fin de semaine. En plus, à matin, je me suis fait réveiller par les témoins de Jéhovah. Il y a une soirée chez vous à 8h30. J't'ai parlé d'une revue qui s'appelle Réveillez-vous. Vous donnez ce que vous voulez. J'ai donné un panne-tasse. T'as dit, elle va peut-être donner des idées de rester couché le matin, là. T'as vu la question stupide, t'sais, est-ce que je vous dérange? Non, non, justement, je pensais à toi, mon Christ. Merci beaucoup, ma soeur. J'ai eu le revoir, mesdames et messieurs. J'ai eu le revoir, mesdames et messieurs. J'ai eu le revoir.